Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est un petit peu avant 9h30, on est un petit peu en avance. Voici le journal des médias avec Guillaume Jantan. Bonjour, à la une ce matin, TF1 et France 2 optent pour un duo inattendu à la présentation du débat de l'entre-deux-tours. Un chroniqueur de France Inter s'estime censuré par la station et décide de claquer la porte. Et une information exclusive, les frères Bogdanov ne participeront plus à Fort Boyard. Et on commence donc avec ce duo inédit à la présentation du débat de l'entre-deux-tours sur TF1 et sur France 2. On vous en parlait hier, le CSA a décidé de retirer à Gilles Boulot et David Pujadas la présentation du débat de l'entre-deux-tours de cette élection présidentielle au profit d'un duo de présentateurs mixtes pour respecter le principe de parité. Hier, TF1 et France 2 ont donc annoncé le nom des deux journalistes qui interrogeront Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 3 mai prochain. Christophe Jacubizine pour TF1 et Nathalie Saint-Cricq pour France 2, les chefs des services politiques des deux rédactions. Ce matin, le Parisien dévoile les coulisses de cette décision pour le moins inattendue. Elle a été prise mardi matin lors d'une réunion au CSA avec Michel Field, Catherine Nel, des représentants des deux candidats finalistes et des membres du Conseil. Plusieurs noms ont été évoqués avant ceux de Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jacubizine, Audrey Crespomara, Julien Bugier, Léa Salamé ou encore Anne-Claire Coudray. Mais pour cette dernière, le FN aurait mis son veto. Marine Le Pen a fustigé plusieurs fois la présentatrice de TF1 pour son prétendu macronisme. Preuve que les partis politiques ont leur mot à dire dans le choix des journalistes qui traitent cette campagne. Un chroniqueur de France Inter s'estime censuré par la station et décide de claquer la porte. L'humoriste et chroniqueur Pierre-Emmanuel Barré, qui intervenait régulièrement dans la bande originale de Nagui sur France Inter, a décidé de rendre son tablier. La raison de ce départ, une de ces chroniques qui défend le point de vue des abstentionnistes, refusant de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Un biais d'humeur acerbe que la station n'a pas souhaité diffuser. Alors que le chroniqueur estime avoir été censuré par France Inter, le producteur de l'émission donne une autre version dans Le Parisien ce matin. Sur le coup, je lui ai simplement dit qu'il n'était pas clair sur l'abstention. On en a parlé, lui a préféré ne pas venir à l'antenne. De son côté, la directrice de la station affirme qu'elle doit s'entretenir avec Pierre-Emmanuel Barré. Elle espère lui faire changer d'avis. La vidéo du fameux sketch interdit est disponible sur la page Facebook du chroniqueur. Le producteur de l'émission, c'est donc bien Nagui, qui a décidé de ne pas diffuser cette chronique à l'antenne. Une information exclusive, à présent, les frères Bogdanov ne participeront plus à Fort Boyard. Depuis 2015, ils incarnaient des personnages délirants du fort et proposaient aux candidats des expériences scientifiques des plus folles. Mais selon nos informations exclusives, Igor et Grishka ne seront plus de la partie cette année. La production devrait remplacer les Bogdanov par une autre personnalité, qui comme Francis Lalanne, Delphine Vespisseur ou encore Moundir, défiera les participants lors d'une épreuve. Alors que le tournage de la prochaine saison de Fort Boyard aura lieu le mois prochain, plusieurs personnalités sont pressenties pour participer à l'émission. Parmi elles, la vedette de téléréalité Nabila, on a hâte de voir l'épreuve des cylindres. Ça, c'est sûr. Puis on retrouvera aussi, vous voulez y révéler encore cette année, dans Fort Boyard, dans son restaurant complètement fou. Laurent Ruquier, en pile pour une nouvelle saison d'On n'est pas couché sur France 2. La rumeur annonçait son départ pour M6, mais Laurent Ruquier rétablit la vérité dans un entretien accordé aux Parisiens. Je vais ressigner avec France 2 pour une nouvelle saison d'On n'est pas couché, avec les mêmes chroniqueurs. On n'est pas couché qui se délocalisera prochainement à Cannes pour une émission spéciale tournée pendant le festival, comme on vous l'avait révélé en exclusivité dans cette émission. Voilà, Yann Moix et Vanessa Burgraff remplent donc pour une deuxième saison. Routel Kriyev réagit à la polémique sur sa poignée de main avec Emmanuel Macron. Ça s'est passé hier sur BFM TV. Alors qu'Emmanuel Macron était en meeting à Arras, les téléspectateurs ont aperçu la journaliste Routel Kriyev, présente sur place, serrée chaleureusement la main du candidat d'En Marche après l'avoir interrogée. Un geste qui a provoqué la colère de certains militants du Front National, qui reprochent à Routel Kriyev de montrer sa complicité avec Emmanuel Macron. La journaliste a réagi à cette polémique avec ce message posté sur son compte Twitter. Poignée de main rapide de fin d'interview, candidat en retard, mauvaise interprétation, le message est passé. Odile Villemin en casting d'une nouvelle série pour TF1. L'ex-héroïne de profilage va bientôt faire son grand retour sur la première chaîne d'Europe. Selon Télé Loisirs, la comédienne débutera le 10 mai prochain le tournage des Innocents. Un feuilleton policier avec au casting Tomer Sisley, Olivier Marchal et Charlotte Valandré. Dans les six épisodes de la première saison, Odile Villemin jouera le rôle d'une enquêtrice redoutable. Une nouvelle fiction à découvrir prochainement sur TF1. Et puis la chanteuse Jennifer annonce l'annulation de sa tournée d'été. Après avoir été impliquée dans un accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes en mars dernier, Jennifer avait décidé de suspendre ses prochains concerts. Hier, dans un message posté sur son compte Facebook, la chanteuse a annoncé l'annulation de sa tournée d'été qui devait répondre dans quelques semaines. Les dates d'été et de festival où nous étions programmés arrivent à grands pas. Je sais ce que cela implique comme énergie et je ne peux ni ne veux précipiter un retour sur scène, dit-elle. Et on termine avec le chiffre du jour. Mille comme la millième, ne touche pas à mon poste ce soir dès 19h10 et jusqu'à tard dans la soirée. Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs vont fêter comme il se doit ce bel anniversaire dans une émission qui sent la grosse d'Arka à plein nez. Au programme, les meilleurs moments du talk show à succès de C8 depuis sa création et plein de surprises. C'est donc la millième de TPMP ce soir. C'est un gros événement télévisé. Ça va être une grosse journée pour Cyril Hanouna. Il va faire 5 heures d'antenne ce soir. On peut l'appeler peut-être pour lui souhaiter le courage ? On va l'appeler en direct ? Vous avez son numéro en régie ? C'est parti, j'espère qu'il va répondre. Bonjour. Bonjour Cyril, c'est Thomas Joubert, on est en direct sur Europas. Mais chéri, je vous écoute. Ah, vous étiez en train de nous écouter ! Alors, prêt pour la millième de ce soir ? On n'est jamais prêt, c'est ça la force de TPMP, c'est qu'on n'est jamais prêt. Je ne sais même pas ce qu'on va faire à 6 heures d'émission, mais bon, on a des choses. Et surtout, on va s'amuser, on va remercier tout le monde, les téléspectateurs. On va vous remercier, on va remercier. Si vous voulez passer après, on va faire une grosse soirée. Voilà, ça va être la folie. Et je suis hyper ému en fait. 1000 émissions, quand on a démarré sur France 4, on en avait signé 8. Et c'était surtout parce que, bon, ils ne savaient plus où mettre. Donc, ils se sont dit, on va lui donner 8 émissions et puis il va se calmer. Et puis, c'est vrai que ça a bien marché. On est tous hyper heureux de faire l'émission ce soir. On en a 1000 émissions, donc, pour Touche pas à mon poste. Tous les connoisseurs seront réunis ce soir ? Tous, là, il y a tous. C'est même pas où je vais les mettre. On a fait partir aussi des bus partout en France pour aller chercher des fans de l'émission qui vont être là ce soir. Même en Belgique, on a envoyé un bus aussi. Voilà, donc, vous allez voir, le début de l'émission va être complètement fou avec une parade, avec tous les gens qui vont arriver. Ça va être 19h10. On va essayer, bien sûr, de retourner à TF1 parce que, quand même, ça a marqué l'histoire. Voilà. Quand je vais à TF1, je sais que ce soir, il y a Emmanuel Macron qui y sera. Donc, ça va être compliqué. Mais on va essayer quand même de rentrer à TF1 ce soir. Ils sont prévenus. Donc, voilà, comme ça... Il y a des grands moments de télé à suivre ce soir sur C8. Et puis, tiens, au téléphone, Cyril, c'est vrai que Jean Lassalle va devenir chroniqueur, d'en touche pas à mon poste ? On l'aimerait beaucoup. On l'aimerait beaucoup le mettre à côté d'Isabelle Morini-Bosque. Je pense que ça sera très beau du haut. On est en cours parce que je trouve que c'est un personnage qui m'a beaucoup fait rire. Et puis, ça nous faisait marrer de le faire venir en expert média pour l'instant. Et c'est pas impossible. On est en contact avec ses équipes qui sont très sympas. Et elles nous ont dit que c'était pas impossible. Et que c'est pas impossible que dans les prochains jours, ils viennent faire déjà chroniqueur média dans l'émission. Et bien voilà, tout peut se passer, n'en touche pas à mon poste. Merci beaucoup, Cyril Alouna. On vous souhaite une bonne millième. Restez à notre écoute. Julie, vous embrasse. Moi, je t'embrasse aussi, Cyril. Allez, dans un instant, on se retrouve sur Europe 1 avec vos messages sur le télérépondeur. Et puis, on s'intéressera à l'actualité médiatique du moment avec nos spécialistes. Restez bien sur Europe 1. A tout de suite.